Je suis issu de la promotion 2002 et je suis ingénieur du son. Ça fait cinq ans que je suis passé chef monteur. Je dirige une société de production. Je suis scénariste et réalisateur et ancien élève de 3IS. Je suis animatrice FX2D. Je travaille sous le nom de Quarks, dans tout ce qui touche à l'artistique depuis une vingtaine d'années. Je voulais partir sur une formation qui me permettait au départ de pouvoir faire plusieurs choses pour être sûr que c'était bien là-dedans que je voulais aller. Parce que quand j'ai décidé de faire du cinéma, j'y connaissais absolument rien. Donc moi je suis rentré, il n'y avait pas encore de section de production, je suis rentré pour faire de la réalisation. Je suis arrivé pour faire quelque chose et puis finalement, à force de rencontrer d'autres professionnels, je me suis dit qu'il y a peut-être d'autres métiers que celui que j'imaginais. J'ai su très petite ce que je voulais faire plus tard, que je voulais travailler dans l'animation 2D. Et quand j'ai commencé à chercher les écoles, je suis tombée sur 3IS. Et c'est ce qui m'a plu vraiment ici, c'est qu'on est déjà dans un mini-monde du travail. J'étais allé voir un spectacle où j'ai vu cette espèce de mec avec une espèce d'énorme machin, avec plein de boutons, plein de trucs dans tous les sens. Et je me suis dit ça, ça c'est bon ça comme métier. Mon grand-père était exploitant de ça. Quand j'étais gamin, c'était vraiment cinéma paradisio, c'est-à-dire qu'il avait un cinéma indépendant à Gap. On allait au cinéma avec mes cousins, on passait directement par la porte de derrière, on passait derrière la caisse, on faisait un bisou à l'ouvreuse. Une fois sorti de 3IS, tout s'est enchaîné très vite. J'ai eu l'opportunité de faire un stage au sein des studios méga. Je rêvais de rentrer dans cet endroit-là. Et le hasard de la vie a fait que j'ai rencontré le patron de ce studio. Je suis sorti en 2010 avec un court-métrage qui s'appelle « Delayed » et qui a pas mal marché au festival. Et qui m'a permis surtout d'avoir une sorte de carte de visite à présenter aux producteurs. J'ai toujours voulu devenir réalisateur depuis que c'était enfant. Pour moi, tout le processus a été un apprentissage de l'image. Juste après 3IS, moi je suis parti aux Etats-Unis. Je suis resté 5 ans. J'ai commencé comme photographe. Et ensuite, je me suis mis à la peinture. Pendant 10 ans, j'étais artiste peinte. Ça allait très très vite pour moi, puisque je suis arrivé comme stagiaire assistant-monteur au mois de juin. J'ai demandé à un réalisateur qui travaillait sur son nouveau téléfilm, si je pouvais monter une bande-annonce pour m'amuser. Et derrière, le patron de la boîte a essayé de ne pas me faire passer par la case assistant et pour me propulser tout de suite mon temps. On m'a proposé de monter le B-Sitting. J'ai fait pour l'instant 6 long métrages qui sont sortis en salle. Très rapidement, on a mis en place un système propriétaire de diffusion de captation d'images en relief. Et ça nous a amené à faire la pub Haribo, qui a été un gros carton au ciné. De là, on est passé sur minusculons. On a travaillé avec Peter Jackson en Nouvelle-Zélande sur deux projets. Je m'installe dans un nouveau studio. Je suis dans un métier qui est en constante mutation. Le côté artistique de ce métier et tout ce que ça apporte à ce niveau-là, c'est ça qui m'a toujours suivi, qui a grandi. En ce moment, je prépare mon premier long métrage. On a réuni le financement. Et donc là, on en est aux étapes du casting, repérage, premier rendez-vous de plan de travail. Pendant des années, on fait d'autres métiers parallèles. On est assistants, on est scénaristes, on apprend au contact des autres, on regarde les autres faire. Et on se dit comment je ferais moi, comment je ferais moi. Et puis il arrive un moment où on nous laisse le faire. Un jour, j'ai eu un coup de fil d'un producteur pour faire un très gros film en Nouvelle-Zélande. Mais par contre, la seule condition absolument sine qua non, c'est qu'il faut avoir tourné en hélico. J'ai raccroché. Pour la chose que j'ai faite, j'ai pris les pages jaunes. J'ai dit hélicoptère, hélicoptère, hélicoptère. Comment je vais trouver un hélicoptère ? Je n'avais jamais fait d'hélico de ma vie. On est devenu spécialiste de l'hélico sur un film. Là, on est sur la dernière semaine de post-production d'un long métrage qui s'appelle « Tous les dieux du ciel ». J'ai fait une dizaine de courts-métrages. En 2015, je réalise un ciel bleu presque parfait. On a fait plus de 140 festivals et on a gagné plus d'une cinquantaine de grands prix. Je pense que là où l'école a un vrai rôle à jouer, c'est que c'est le meilleur moment pour commencer à faire des erreurs. Le gros intérêt qu'a eu Troisiès pour moi, c'est que j'ai rencontré des tas de gens avec qui je travaille aujourd'hui. Je pense que Troisiès m'a appris à apprendre. Ça m'a appris à être curieuse et à avoir envie de connaître plein de choses. On a beau créer des boîtes, être producteurs, on est quand même dans un métier de passion. C'est quand même ce qui doit mener le tout.